Nanda, notre station partenaire des 4 vallées, vous présente Sporacu. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Sporacu, on est comme tous les lundis soir en direct, en public aussi. Ce soir, on a le plaisir de recevoir les jeunes M21 de l'UniHockey Club Genève. Au sommaire de cette émission, du ring hockey d'abord avec un grand moment pour Genève, engagé dans l'Euroleague samedi face aux Italiens de Bassano. L'occasion de voir quel monde sépare les deux équipes. Pétanque, c'était l'un des événements majeurs du circuit mondial. Le bol d'or de Genève a vécu de grands moments, mais disparu en 2009 pour des raisons financières notamment. Il a été remplacé par l'hivernal de la Genevoise depuis deux ans, présentation et premier bilan de cet événement. L'équipe féminine Hope GBA évolue en Ligue Nationale A de basket. L'apprentissage est difficile, mais l'envie d'évoluer est bien présente. C'est un reportage sur une structure qui vise à former la relève féminine du canton. Et puis enfin, comme chaque lundi, une personnalité va tester un sport. Ce soir, c'est Michael Drieberg qui chausse ses baskets, le patron de Live Music Production, qui découvrira le golf. On s'en réjouit tout à l'heure en fin d'émission. Mais pour débuter, on passe à la revue de l'actualité du week-end. C'est du sport ce soir sur le plateau. Vous l'avez compris, beaucoup d'animation, beaucoup de monde. Bonsoir à mon collègue Hervé. Bonsoir Pascal. Bonsoir aussi à notre invité Serge Segnalada. Bonsoir. Avec vous, on va parler de futsal, car votre équipe vient d'être championne suisse. La belle coupe est avec nous, la magnifique. Tout fraîche. Tout fraîche. Bravo aux joueurs qui sont derrière nous. Et puis dans le public, je le disais, les jeunes de l'UniHockey Club Genève. Je vais demander à Klaus Mugler de venir nous présenter votre équipe. Bonsoir. Vous êtes l'assistant coach de cette équipe. Les M21, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Alors, les M21 cette saison, M21D pour être plus précis, font un très bon parcours. Donc, deuxième ex-aequo. Ils sont en quelle ligue ? Ils sont en Ligue D. Donc, M21D. Il faut savoir qu'il y a quatre ligues en M21. Donc, ils sont en D. Un mot sur votre sport, l'UniHockey. Un sport qui est vraiment très pratiqué en Suisse. Je crois que c'est le troisième sport le plus pratiqué en termes de licenciés. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a de l'engouement à Genève pour ce sport ? Alors, oui. En Suisse-Allemande, il y a beaucoup d'engouement. Mais à Genève, ça commence à se développer gentiment. Pour citer un exemple, les Rivella Games. Un tournoi scolaire. Voilà, exactement. André Velton a organisé ce tournoi. Vraiment très bien marché. Et on a vraiment, on sent, il y a vraiment beaucoup d'engouement dans ce sport. André Velton qu'on salue. D'ailleurs, il est malade à l'hôpital. Mais on a une petite pensée pour lui. Enfin, il était malade. Donc, il est resté à la maison, plutôt pas à l'hôpital. Organisateur de ce tournoi scolaire. Un mot sur votre équipe de deuxième ligue qui vise une promotion. C'est l'équipe phare du canton. Exactement. Alors, la première équipe est pour l'instant première du groupe de deuxième ligue. On vise une promotion en première ligue. Et se maintenir après dans les 40 meilleures équipes de Suisse. C'est ce qu'on vous souhaite. En plus, vous êtes joueur de cette première équipe. Donc, on croise les doigts. Merci, Klaus Mugler. Et comme je sais que vous êtes un grand travailleur de l'ombre dans les coulisses du Jeunesse-Servette. Je vous rappelle le match de demain mardi au Vernais face à Clotten. Coup d'envoi à 19h45 donné par la charmante Gerstie Bertarelli, ambassadrice de la fondation Smiling Children. Et puis, ne manquez pas notre émission spéciale Sport Actu Play-Off. Présentation des Play-Off ce vendredi 25 février à 19h15. Émission qu'on enregistrera jeudi au Vernais. J'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Louis Matt et le capitaine Goran Bezina. Merci, Klaus Mugler. On vous laisse rejoindre votre place et on va passer au futsal avec vous, Serge Segnalada. Votre équipe du Geneva Comble Futsal Team est devenue championne suisse hier à Berne après avoir battu l'équipe bernoise de Minerva. 5 à 0 pour une finale qui était pratiquement à sens unis. Vous étiez trop fort ou ils étaient trop faibles ? Non, je pense qu'on était très concentrés sur ce match. On a appris l'expérience de la saison dernière où on a fini vice-champion. Où on avait aussi un petit peu d'avance sur le résultat et on s'est fait dépasser à la fin du match. Je pense que c'était une expérience qu'on a su utiliser positivement pour cette finale. Vous aviez déjà été titré en Ligue Nationale B, ce qui vous a permis de monter en Ligue A. Là, le premier titre en Ligue Nationale A, c'est un grand moment pour le club quand même. Et puis ça couronne une belle évolution de toute la structure puisque vous avez démarré avec une section au sein du FC Genéva. Et puis là, vous êtes constitué carrément en club à part. Il y a trois ans, avec un groupe d'amis, on a décidé de créer une équipe de futsal. Et comme j'étais le président du Genéva FC, c'était beaucoup plus simple de faire une inscription au championnat SF. Et comme dans tout championnat, il faut redémarrer sur la deuxième division, la Ligue B qui existait. L'objectif déjà à cette époque, on était fixé assez haut, c'était d'arriver le plus rapidement possible dans Ligue A. Parce qu'au bout de ce titre, il y a une possibilité de jouer une UEFA Cup. Et pour un club amateur comme est le nôtre, c'était une occasion. On ne sait pas comment va évoluer le futsal, on ne sait pas ce qui se passerait dans dix ans. Peut-être qu'il y aura des gros budgets, on ne sera peut-être plus là. Mais aujourd'hui, c'est une chose qu'on a saisie. Et effectivement, maintenant, on est récompensé par tous nos efforts depuis trois ans. Vous avez donné l'impulsion à Genève pour ce futsal qui est une sorte de football en salle, on va dire, pour le grand public. Est-ce que derrière, d'autres clubs suivent ? Est-ce que vous avez des jeunes ? Vous formez des jeunes ? Alors le futsal existait déjà à travers le Cosmos, on va dire. C'était eux les pionniers dans le futsal à Genève. Nous, on a repris, on a créé notre équipe. On a eu la chance de pouvoir avoir des bons résultats très rapidement. Notre objectif, évidemment, c'est de former des jeunes, de démarrer à partir de huit, dix ans. Mais on a un conflit toujours dans le futsal avec le foot. C'est que le futsal se joue pendant la période hivernale, pendant la pause. Et souvent, on a la difficulté que les joueurs aient de la disponibilité dans ces temps-là. Mais l'objectif, c'est de créer une école pour les jeunes, évidemment. On peut rendre hommage aussi aux deux coachs. Éric Demaret, qui a été rejoint en cours de championnat par Auro Duarte, grand joueur d'origine brésilienne. D'ailleurs, des Brésiliens qu'on retrouve en nombre dans votre équipe. C'est ce qui donne cette fougue et ce beau potentiel. Voilà. C'est vrai que notre équipe a un effectif, on va dire, de 90% de joueurs brésiliens. L'avantage, c'est qu'en Amérique latine, le futsal est pratiqué depuis le plus jeune âge. Donc, ils ont déjà tous les bases techniques. Et on a la chance, à Genève, d'avoir une grande communauté brésilienne. On profite de ces talentueux joueurs pour faire partie de notre effectif. On a aussi quatre Suisses qui sont dans l'équipe et qui sont des très bons joueurs. On espère, évidemment, qu'il y ait de plus en plus de jeunes joueurs suisses qui viennent intégrer le club ou qui nous contactent. Parce qu'au bout, il y a quand même une équipe nationale suisse qui se crée depuis quelques années. Il y a des éliminatoires pour la Coupe d'Europe, pour le championnat du monde de l'équipe nationale suisse. Et c'est aussi une opportunité pour des jeunes footballeurs qui n'ont peut-être pas eu la chance, au niveau foot en herbe, de faire carrière. Et le Futsal peut être une deuxième opportunité. Futsal qui est vraiment un membre à part entière de la Fédération suisse de football, qui a été reconnu en tant que tel. Oui, donc aujourd'hui, le Futsal fait partie de l'ASF, ce qui nous permet aussi de jouer la Coupe UFA. Les vacances maintenant, non ? Pour les joueurs qui sont derrière nous, la vacances méritée ? Alors pour certains, c'est les vacances. Pour d'autres, ils vont reprendre leur activité en foot en herbe. Donc ça veut dire que certains n'ont pas de pause. Et d'autres, vous rentrez chez eux à la maison au Brésil, prendre vraiment des vacances solaires. Prendre le soleil et la chaleur aussi qui feront du bien. Et nous, au niveau du comité, on va se reposer pendant 10 jours et afin de se remettre au travail, pour préparer la suite. Merci Serge Segnalada. Vous restez avec nous. On va suivre un reportage qui va sans doute vous intéresser. Maintenant de Rinkoquet, l'équipe première du Genève Rinkoquet Club, qui disputait justement ce que vous allez connaître bientôt, l'Euroleague, la Coupe d'Europe. Hervé, c'est vous qui avez suivi ce match. Un grand moment pour les Genovois, même si c'est très difficile. Puisque là, on a affaire à des équipes carrément professionnelles avec d'autres moyens, d'autres niveaux. Et oui, on le sait, l'Euroleague, c'est toujours un gros morceau, un grand moment pour les Genovois. Elles y sont d'ailleurs habituées. Alors, on sait également qu'ils dominent outrageusement le championnat suisse de Ligue Nationale, avec 10 titres de champions. En Europe, c'est un peu compliqué, plus compliqué, vous l'avez dit. Les joueurs, les équipes adverses sont des pros. Alors qu'à Genève, c'est des amateurs, ils travaillent, ils font des études, ils n'ont pas que le Rink dans la vie. Et samedi, ils avaient leur dernier match de l'Euroleague 2010-2011. Ils avaient perdu contre cette équipe des Italiens de Bassano, 7 à 0 à l'aller. Ils voulaient sortir la tête haute, bien terminé, prendre leur revanche. Alors, comment ils se sont débrouillés ? Est-ce qu'ils ont réussi à créer l'exploit ? On regarde, ça commence avec une petite interview d'un joueur clé, Florian Brentini, dans les vestiaires. On regarde. On a fait un bon match en Italie, donc il y a moyen de faire un bon match encore ce soir. Et puis, pourquoi pas une victoire ? Ce serait sympa pour notre public. Je crois qu'il va falloir défendre encore mieux que d'habitude, parce que c'est des équipes qui ont besoin de 2-3 actions pour marquer des buts. Ils n'en ont pas besoin de plus. Et nous, les actions qu'on a, il faudra les mettre dedans avant eux. Et je pense que ça ne va pas jouer sur grand chose si on arrive à faire ça. Dernier match de religue et dernier challenge pour les joueurs du Genève Rinkoquet Club, gagné contre une équipe pro. Et samedi soir, ils y ont cru dur comme fer contre les Italiens de Bassano. Menés 2 à 1, ils se sont même offert une balle d'égalisation à deux partout. Un pénalty étrangement interrompu par l'arbitre qui mettra en rage l'entraîneur Genevois. Mais pas de quoi décourager ces protégés qui ont mis le feu à la piste en fin de match en marquant deux goals d'affilée pour revenir à un honorable 3 à 4. De quoi sortir la tête haute pour ces joueurs amateurs qui ont tenu tête aux professionnels italiens. Je pense que l'équipe a fait un énorme match aujourd'hui. On n'a rien à se reprocher, on a tout donné. Et puis je pense qu'on a pris du plaisir. C'est ça le plus important justement dans cette Champions League, d'essayer de créer la surprise et surtout de prendre du plaisir. Quand on joue en Euroleague, c'est vraiment flagrant. Les équipes qui sont professionnelles, qui ont quelque chose à gagner dessus, finissent toujours par être avantagées. Pour nous c'est vraiment frustrant parce que sur un pénalty où l'arbitre doit aller dire au gardien qu'il ne doit pas bouger et puis l'avertir. Non, il donne encore balle au Bassano. Pour nous c'est frustrant de travailler comme ça, on est déjà des amateurs. On joue contre des pros, on n'a pas besoin de faveur, mais on aime qu'il y ait une certaine justice. La campagne européenne est donc terminée pour Genève. Il faut dire qu'au-delà de l'intérêt que comporte cet exercice, jouer en Europe, c'est avant tout très lourd pour le club. Trois déplacements à l'étranger, ça coûte cher. Et ça fatigue les troupes, qui sont ensuite moins performantes en championnat. Une équation difficile à résoudre pour l'entraîneur qui avouait un certain ras-le-bol après le match contre Bassano. Mine de rien, la fatigue cumulée, que ce soit par des voyages, soit par la dépense d'énergie pour tenir face à des équipes professionnelles. On a vu qu'une semaine après, il y avait toujours des joueurs qui n'avaient toujours pas récupéré. Et si on a quatre défaites en quatre week-ends, c'est un peu aussi la faute à ça. La Ligue des Champions est faite vraiment pour les équipes qui sont professionnelles, où les joueurs ne font que ça. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'études. Ils peuvent s'entraîner matin, midi, soir. Il n'y a pas de problème. Nous, on fait deux entraînements par semaine avec les problèmes que les joueurs ont, soit de plaisir, soit de travail, soit de trucs. C'est vrai que c'est hyper fatigant. Et puis non seulement au niveau financier, également pour le club, que c'est six matchs, ça fait trois matchs à l'extérieur, trois à la maison. C'est chaque fois des gros morceaux. Et c'est vrai que c'est fatigant. Place maintenant au championnat. Les Gennevois débuteront le tour final premier avec trois points d'avance sur Weil. L'objectif est de décrocher un onzième titre de champion suisse. Merci Hervé. On vous retrouve tout à l'heure pour le basket féminin. Serge Seignalada, on rappelle donc avec ce titre de champion suisse de futsal, vous allez en Coupe d'Europe. On l'a entendu dans ce reportage, c'est difficile, ça coûte cher, ça fatigue. Comment vous abordez au niveau financier, physique, cette Coupe d'Europe ? La UEFA Cup pour le futsal, ça se dispute la troisième semaine d'août. Donc on a le temps, on a le temps même si le temps passe très vite, on va faire attention. On a peut-être la chance, ça se joue sur une semaine en forme de mini-tournoi. Il y a trois matchs, le premier de chaque groupe est qualifié pour le tour suivant. L'UEFA participe au frais du déplacement. Donc peut-être aussi un avantage. J'ai entendu ici, c'est des matchs aller-retour, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que de toute façon, dès qu'on fait du sport, il faut trouver des sponsors pour être à l'aise. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Europe pour vous ? Alors l'objectif, c'est déjà d'essayer de le premier club suisse à passer ce tour préliminaire, parce que nos prédécesseurs se sont toujours cassés la figure à ce premier tour. Donc notre objectif, on sait que c'est un objectif qui est atteignable, c'est de passer ce premier tour afin de participer au deuxième et le deuxième on verra. Très bien, on croise les doigts. Alors on souhaite réussir cet exploit qui serait une première en Suisse. Exactement. Continuer sur la lancée. On va parler d'un tout autre sport, maintenant de la pétanque. On a tous entendu parler du boldor, grosse compétition qui attire à chaque année les grands noms de la discipline et même quelques stars du show business. On se souvient avoir vu notamment la balle regrettée Henri Salvador. Boldor qui était l'un des événements majeurs du circuit international. Malheureusement, il a disparu en 2009 pour des raisons financières. Notamment, ce boldor a fait place il y a deux ans à l'hivernal de la Genevoise. Le budget a fondu de 130 000 francs à 30 000 francs. Mais le plaisir sur la piste reste intact. Regardez. Philippe Quintet, Christian Fazzino ou encore Marco Foyo, tous ces grands noms de la pétanque ont défilé ici à la Queue d'Arve pour le boldor. C'était les grandes années. Mais en 2009, coup de tonnerre dans le ciel genevois, le boldor n'a pas lieu. Retrait de certains sponsors suite à la crise financière. Manque de soutien du département municipal de la voirie pour la grande tribune du public. Bref, les organisateurs n'avaient pas d'autre choix que de renoncer. On a besoin de sponsors à tous les niveaux. On a besoin de soutien institutionnel. Et peu à peu, le soutien institutionnel a un petit peu disparu. Parce que maintenant, plus rien n'est gratuit. On a toujours payé les prestations. On peut avoir certaines réductions. Mais évidemment, pour des petites sociétés comme nous, même si on nous fait 80% de réduction, les sommes sont très importantes. Mais c'était sans compter sur le dynamisme du président du club organisateur, la Genevoise Marcelin Daillère. Un président qui a certes perdu sa voix ce week-end. Impossible pour lui de s'exprimer face à notre caméra. Mais il n'a pas perdu son dynamisme. Avec son équipe, il a relancé l'an dernier une compétition de remplacement baptisée l'hivernale. Fini la grande tribune, les joueurs de renommée mondiale et les 26 heures de jeu non-stop. L'hivernale est bien plus modeste, plus régionale aussi. Comme spectacle, c'est un petit peu moins bien. Ça, c'est normal. Avant, c'était des pros, maintenant, c'est des amateurs. Ceci dit, il y a des très bonnes équipes régionales. Et je trouve que c'est encore mieux. Évidemment, le public ne vient pas parce qu'il n'y a pas de grands noms. Il vient moins parce qu'il n'y a pas de grands noms. Mais il y a de très bonnes équipes d'Annecy, en fait de la région française et même de Suisse, qui sont très bonnes et qui font un bon spectacle. On va chercher des gens dans l'Inde, dans la Haute-Savoie, dans le Jura et évidemment en Suisse. Et c'est la priorité donnée aux équipes qui participent au championnat Interclub. Après deux ans d'existence, l'engouement pour cette hivernale semble évident, ce qui devrait pousser les organisateurs à perpétuer la tradition d'un grand rendez-vous à Genève. Oui, c'est important parce que la pétanque en Suisse n'est pas très développée encore. Donc c'est important de montrer ce sport, le développer pour qu'en Suisse, les jeunes aussi puissent le pratiquer. Et ensuite avoir des résultats au niveau mondiaux pour les équipes suisses. C'est sympathique et l'ambiance, les terrains sont magnifiques, l'organisation est très bonne. Et que ça continue. Une troisième édition de l'hivernale est déjà prévue l'an prochain à la même période. Quant à l'idée de refaire un bol d'or, elle n'est pas enterrée. Mais les organisateurs ne s'engageront dans l'aventure que si le soutien est à la hauteur de la renommée et du prestige de l'événement. Retour sur le plateau de sport actuel. On est toujours en compagnie de l'équipe M21 des juniors du Genève Uni Hockey Club. On va parler de basket féminin. Avec vous Hervé, on connaît les deux équipes qui évoluent en Ligue Nationale A. Lyon Basket Féminin et Bernay Hope GBA que vous avez suivi samedi dernier. Et oui, il faut souligner qu'à Genève, le basket, il est pluriel. Alors il y a les Lyons, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a des Ligue B et des équipes féminines avec Hope GBA de Bernay. Alors l'année dernière, pour recentrer un petit peu le discours, elles évoluent en Ligue Nationale B. Elles ont tout gagné. Cette année, les dirigeants ont tenté un pari osé. Ils ont voulu inscrire cette équipe en Ligue A, mais sans étrangères. Ils veulent donner la priorité aux Suisses pour pouvoir vraiment développer le basket local. Alors pour l'instant, l'apprentissage, il n'est pas facile. Elles ont perdu presque tout leur match. Elles n'ont gagné qu'une rencontre contre Nyon. Et ce week-end, c'était d'autant plus difficile qu'elles affrontaient les premières au classement, les valaisannes d'Elios Basket. Alors comment elles se sont débrouillées ? On allait les voir à Vahy, à Bernay. Il y a des jours où les conseils expérimentés du coach ne suffisent pas à contrer la redoutable efficacité d'un adversaire solidement installé en tête du classement de LNA. C'est le dur constat auquel ont dû se soumettre les Bernaysiennes de Hope GBA qui font leurs armes au plus haut niveau cette saison. Un apprentissage parfois difficile à l'image de cette rencontre où les Genewoises n'ont jamais démérité. Portées par une volonté de bien faire sans faille, elles ont même collé au score pendant une mi-temps. Mais au final, c'est le pragmatisme et l'expérience d'Elios Valais Basket qui l'emporte sans panache, 80 à 49. Un score dur à valer pour les Genewoises qui ont dû faire sans leur pièce maîtresse, Rosalie Grobet, blessée en début de rencontre. C'est vrai que c'est dur de courir derrière le score tout le long, surtout qu'au niveau du gabarit, on est un peu en dessous. Et ça a été très difficile, on s'est bien battu en première mi-temps. On a réussi à ne pas trop prendre de panier et à garder l'écart. C'est dommage sur la deuxième mi-temps de courir derrière le score. On a joué honnêtement, mais on a eu de la peine. Jouer honnêtement, un basket solide et efficace, le tout pratiqué par une équipe 100% suisse. C'est le défi ambitieux que s'est lancé Bernay Basket pour les trois années à venir. Pour l'instant, avec une seule victoire dans la saison, l'apprentissage est douloureux. Mais à Hope GBA, on reste motivé et on capitalise sur l'avenir. On a décidé de jouer la carte de formation. On est une équipe sans professionnels. Les moyens d'âge sont 17,4. C'est quand même incroyable pour une équipe de Liga. Et on montre quand même qu'on mérite d'être là. C'est clair que les résultats ne sont pas encore là, mais on travaille sur le long terme. Et je suis certain que ça va payer. Et pour arriver à leur fin, les dirigeants de Bernay Basket ont vu grand. Avec l'aide du département de l'instruction publique, ils ont créé une académie de basketball et ont attiré à Genève des joueuses venant de toute la Suisse. L'idée est de former les joueuses locales et de leur donner un vrai rôle dans l'équipe. En Suisse, il y a un petit peu un déficit de joueuses. Et les Suissesses qui jouent dans d'autres équipes avec des étrangères sont toujours sur le banc assises, tout au bout du banc. Donc nous, on voulait faire jouer des Suissesses, qu'elles puissent se perfectionner, vraiment être au devant de la scène. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ces filles qui sont très jeunes. Il y a des filles qui sont venues de toute la Suisse, du Tessin, de l'UCEA, du canton de Vaud, pour être en interne, c'est-à-dire avoir 8 entraînements par semaine et puis pouvoir bénéficier d'un programme scolaire adapté. Elles ont les heures d'école le matin et puis elles peuvent s'entraîner à midi dans les écoles, donc dans des salles que le DIP a mis à nos dispositions. Et puis le soir, elles reprennent l'entraînement dans la salle de Vahy, ici. Pour l'instant, c'est difficile, mais c'est la première saison où on est toutes des jeunes, on a toutes moins de 20 ans. Donc je pense que d'ici un ou deux ans, une équipe comme Suisse, on les battra de 20-30 points facilement. On le leur souhaite, qu'elles s'imposent comme ça en Liga. Et puis on ne va tout de même pas oublier les garçons. Alors, chez les Lyons, une nouvelle victoire, 85-66 face à Massagno. Quant à Nyon, malheureusement, ils perdent à Vacalo, 59-78. Après 21 journées de championnat, les Lyons sont deuxièmes et Nyon, neuvième. Voilà, j'y arrive. On y arrivera, pas de souci. On a évoqué la formation dans votre reportage, Hervé. Sachez qu'on abordera demain la formation des jeunes dans le foot à Genève, en présence notamment de Sébastien Fournier du Servette FC et d'Yvan Perroux, président de l'association cantonnale genevoise de football, dans notre débat sur le ring diffusé demain à 18h. Rappelons que Servette a fait match nul un partout lors de sa première journée de la deuxième partie de championnat à Criens. On va terminer dans la bonne humeur, comme chaque lundi, avec la rubrique Basket VIP. Regardez qui Gary Grenier emmène faire du sport ce soir. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine dans Basket VIP, un organisateur d'événements. D'habitude, c'est lui qui chouaille les personnalités de passage à Genève. Cette semaine, il accepte qu'on s'occupe de lui. Mickaël Driberg, directeur de Live Music Production, est notre invité. Bonjour Mickaël Driberg. Bonjour. Merci d'accepter de relever le défi. Grand sportif. Grand par la taille, oui. C'est sûr. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours pratiqué le tennis, le ski, le snowboard. Parachutiste, mon frère a créé le Paraclub Remond avant de s'exiler en Australie. J'ai toujours été bercé dans un milieu sportif. Et puis, on vous sait, grand organisateur de concerts plus particulièrement. Pourquoi pas des événements sportifs ? C'est plus difficile. Ça fait des années que je me bats pour amener les X Games en Europe, par exemple. C'est des gros projets. Ça dure 5 ans, 10 ans. On y prend le temps, mais on y arrivera. On fait des choses ponctuelles, autrement dans le basket, des fois des exhibitions de tennis. On essaie d'y aller gentiment. Aujourd'hui, c'est vous qui allez faire un petit peu de sport. On va tester le golf. Un sport qui m'intrigue d'abord, savoir si c'est du sport. Tous mes amis sont partis au golf. Je suis bientôt le dernier à jouer au tennis et à me faire talquer contre des gamins de 15 ans. Peut-être que je vais m'y mettre aussi. Renaud Guillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école de la vieille bâtie ici à Colibossi. Je vous présente donc Michael Driberg. Salut Renaud. L'initiation au golf, c'est déjà les premières bases et dans le but peut-être de continuer dans le futur. Si on arrive à me persuader aujourd'hui que c'est un vrai sport, tu seras un champion. Ça va réchauffer. Notre premier objectif au début, ça va être de faire décoller la balle. Normalement, on essaie de mettre le petit doigt comme ça où on peut croiser. Tiger Woods, il va croiser. Ah, si Tiger, il croise, je croise aussi. La balle, elle va décoller parce que le club, en fait, il va descendre. Donc, peu d'élan et aller devant. Ça a l'air tout simple. Ça monte, ça vient brosser. Ça monte, ça vient brosser. Trop d'efforts. C'est bon, c'est bon. Ah, oui, ça c'est bien. Comme tous les sports, merde, j'ai dit que c'était un sport. Ouais, on rentre vite dedans. C'est assez marrant. Puis, je crois que ce qui est sympa au golf, c'est qu'on joue contre soi-même aussi. Complètement différent du swing, ça va être le putting. Précision, toucher pour vraiment se rapprocher du trou ou rentrer la balle dans le trou. Les dieux du golf sont avec moi. Alors, Michael, Renaud, on arrive au terme de cette initiation. Comment ça s'est passé ? Écoute, j'ai trouvé ça très sympa. Vraiment, ça m'a réconcilié avec le golf. Très bon prof, souriant, professionnel. Et puis, un beau site dans une belle matinée. Les balles ont bien commencé à partir. Donc après, l'entraînement maintenant. À fond. Merci, Maître. Merci, Michael. Merci à vous. Et puis, nous on dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Basket VIP. Hervé, vous qui étiez derrière la caméra, vous avez vu que c'était un vrai sport, le golf, non ? Oui, oui, oui. On ne va pas vous vexer, Pascal. C'est un sport à part entière. On connaît votre passion pour ce sport. Oui, non, mais je confirme que c'est un vrai sport. Et puis, j'apprécie votre courage. Vous vous êtes mis vraiment devant. Vous avez failli prendre une balle, non ? Mais oui. Votre handicap, Pascal, là, pour tout le monde ? Six. Pas mal. Voilà. Moins le temps de jouer. Maintenant, je travaille trop. Merci en tout cas à vous, Hervé, pour la chronique Basket VIP. Je précise aussi que le golf de la vie est bâti. Vous avez tourné ce reportage. Il est ouvert au grand public. Pas besoin d'être membre. Vous avez des cours dès le plus jeune âge jusqu'au plus âgé. avec Renaud Guillard, notamment. Vous avez les renseignements sur le site EcoleGVB.com. Merci à vous, Serge Sénialada, et à votre équipe, aux joueurs qui étaient derrière nous. Là, félicitations pour ce beau titre suisse. Merci. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation dans la Coupe d'Europe. Donc, dès cet été, je vous retrouve demain à 18h pour le débat sur le ring, consacré donc à la formation dans le foot à Genève. Jeudi, ne manquez pas le passage du capitaine de l'équipe de France de Coupe d'Evis chez Michel Robadin, Guy Forget, et son invité, c'est jeudi à 19h15. Je vous rappelle aussi notre site internet, lesmantbleu.ch, pour le programme Les Archives Vidéo. Bonne soirée et bonnes vacances à ceux qui en ont. Sport Actu vous a été présenté par l'Inda et c'est 412 kilomètres de piste au cœur des 4 vallées. Ticket Popcorn et Grand Écran vous présentent les sorties cinéma de la semaine. Votre avis sur les films en sortie des salles, des interviews d'acteurs et réalisateurs chaque jeudi sur les Mans Bleus. Cette émission vous est présentée par les Cinémas Pathés de Genève. Non, c'est pas vrai.